Bonjour, bonsoir à toutes et tous, ouais, je suis dans un endroit touristique, regardez, je suis à la plage, il y a beaucoup de touristes, c'est pas vraiment le genre d'endroit que je fréquente habituellement. Et pourtant, si vous êtes attentifs, vous allez voir qu'il y a des oiseaux, regardez, on voit des petits points noirs sur l'image, ce sont des Milan. Les oiseaux qui fréquentent ce genre d'endroit sont obligés d'être peu farouches, sinon il ne serait jamais tranquille vu qu'il y a des gens partout. Et donc pour le photographe d'oiseaux que je suis, c'est une énorme chance. Regardez, vous pouvez voir des Milan noirs, notamment ici, ils transportent en morceaux de noix de coco, je dirais, en tout cas du matériel pour le nid certainement. Et puis là, on voit en Milan sacré, immature, et je vous fais un petit comparatif où vous pouvez voir la différence de forme de la queue. Ce n'est pas tout à fait le sujet, quoique la queue est chancrée, du Milan noir, c'est tout à fait intéressant pour vous, pour l'identifier par rapport aux buses, aux bonderies, etc. Et je vous montre encore des oiseaux qui ont fait l'objet de notre formation, les graveleaux, quoique celui-ci ne fait pas partie de notre formation, car il est très rare en France, c'est le graveleau de l'écheneau, et qui est commun sur les côtes de l'océan indien. Et je vous montre que j'ai mis sur Flickr une vidéo, et je pense qu'elle est détaillée, qu'elle est intéressante, et en plus on le voit en compagnie de crabes assez spectaculaires. Et puis je l'ai mis en photo, et c'est vrai qu'une photo aussi détaillée dans graveleaux, quand vous savez comment ils courent, comment ils peuvent être farouches, c'est une chance. J'en profite pour vous inviter à visiter ma page Flickr qui a plus de 100 photos et vidéos, dont la perruche à collier que je vous montre ici, prise dans son air de répartition naturel. Elle n'est pas dans un parc urbain européen, mais elle est dans un parc urbain de Bangalore, dans le Karnataka, en Inde. Et puis vous voyez, j'ai aussi d'autres animaux, je ne mets pas que des oiseaux, je montre par exemple des éléphants, mais ici nous allons avancer dans notre formation sur les oiseaux de France, et je dois vous montrer les corrections de la leçon 42 sur les nocturnes et leur identification auditive, de la leçon 43 sur les corvidés, on va dire un peu spéciaux, on avait fait une leçon sur les corvidés communs, comme la corneille noire, le corbeau freux, mais ici on s'attaque aux corvidés un peu plus inhabituels au niveau de leur phénotype, comme le jet des chânes, et là on a vu que c'était surtout son champ sur lequel je pouvais vous apprendre quelque chose, les chocards, les craves, etc. Et ces leçons n'avaient pas eu d'exercice à proprement parler, c'est dans une leçon à Noël, la leçon 44, que j'ai mis une série d'images et de sons à identifier. Et donc voilà, maintenant il s'agit de corriger tout ça. Donc vous avez sans doute attendu longtemps cette leçon, et ce n'était pas pour vous faire poireauter, j'ai eu beaucoup de choses, notamment la rédaction du livre sur l'intelligence des oiseaux, la rédaction est maintenant terminée, on est à fignoler les corrections, et puis il partira pour impression, et on espère qu'il soit en librairie en avril prochain. Vous pouvez retrouver toutes ces leçons dans une playlist de ma chaîne YouTube, et je vous invite d'ailleurs à revoir éventuellement les leçons 42, 43 et 44 avant de poursuivre ici, sauf si évidemment vous avez répondu aux exercices, si vous faites partie de la douzaine de personnes ayant répondu, alors maintenant évidemment il s'agit de regarder les corrections et les explications. Notez que dans cette playlist vous trouverez une vidéo sur notre groupe les inconditionnels ornithologie, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, même si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, parce que ça concerne mes autres groupes ornithos également, et une petite vidéo qui vous explique comment on fait les photos bannières ou bandeaux en haut des pages de l'encyclopédie holistique, pour lesquelles nous cherchons des bénévoles, nous ne sommes pas assez nombreux pour rédiger toutes ces pages. Voilà, maintenant on va donc attaquer les corrections des 30 exercices qui étaient tous rassemblés dans la leçon 44 de Noël passé. La première série, 5 images, concerne l'identification des familles. Le premier exercice a été trouvé par tout le monde, à l'exception d'un participant, qui a mis Turdidé, famille des merles et des grives, au lieu de Motacilidé, famille des pipités bergeronettes. Il y a un critère sur lequel j'ai beaucoup insisté. Vous avez les remiges tertiaires, sur lesquelles je mets une flèche ici en rouge, qui sont aussi longues que les remiges primaires, sur lesquelles je mets une autre flèche. C'est tout simple. Quand il n'y a pas de projection primaire, c'est-à-dire quand les primaires ici ne dépassent pas les tertiaires, c'est en Motacilidé, et l'exercice est terminé en ce qui concerne la famille. L'oiseau numéro 2 est assez particulier. Il s'agit d'un piège, mais vous avez été nombreux à le trouver. Il y a eu trois erreurs, trois fois la même, des personnes qui ont mis Irundidé, famille des hirondelles, au lieu de Apodidé, famille des martinets. Alors le piège, c'est que les martinets ne construisent pas de nids à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants d'un support, et le support peut être une cavité naturelle, en surplomb, une petite crevasse, ou un nid d'hirondelle. Alors évidemment, c'est perturbant. Ici, on voit un martinet qui couvre sur un morceau de nid d'hirondelle, d'ancien nid d'hirondelle qu'il a récupéré. Ce qui devait vous mettre sur la voie, entre les hirondelles et les martinets, il y a beaucoup de points similaires, évidemment, mais c'est les ailes qui sont démesurément longues, les projections primaires sont encore plus longues chez les martinets que chez les hirondelles. En fait, ici, les tertiaires sont quasiment, je ne veux pas dire, inexistantes, mais elles sont minuscules par rapport aux énormes primaires. Si vous avez fait quelques recherches dans l'encyclopédie hélistique, il est probable que vous ayez vu ces photos de martinets des maisons qui récupèrent des morceaux de nid d'hirondelle. C'est expliqué dans sa fiche. Pour l'oiseau numéro 3, ça va aller vite puisque tout le monde a trouvé, corvidé, il faut dire qu'avec un bec comme ça, il y a peu de place à l'hésitation. En plus, la longue queue, c'est un peu une forme de queue de pied bavarde qui est un oiseau bien connu en Europe. Ici, il s'agit du piapiac africain, qui est un oiseau d'un genre unique, mais de fait, au niveau de la forme, il peut rappeler la pie bavarde. Et le bec est clairement celui d'une pie, d'un corbeau ou d'une corneille. L'oiseau numéro 4 était à la fois facile et difficile. Facile parce que c'est un oiseau bien de chez nous et ceux qui le connaissent ont rapidement identifié le roi de l'éupé avec sa petite couronne jaune, si classique. Donc famille des régulidés. De plus, dans la vidéo, j'ai parlé de pouillot et de comportement qui consiste à chasser des invertébrés sur des feuilles en volant sur place devant les feuilles. Et j'ai ajouté que c'était un comportement classique des roitelets. Donc c'était, disons, un appel du pied. Presque tout le monde a trouvé, sauf deux. Il y a une personne qui a mis à égitalité famille des orites. Alors évidemment, la queue n'est pas assez longue pour l'orite à longue queue, mais ça pourrait être une autre orite. C'est vrai que ce qu'on voit sur la photo ne permet pas nécessairement d'identifier la famille, puisque la forme du bec est impossible à juger correctement de face. Donc ce n'était pas une réponse ridicule. Simplement, il fallait ici se référer au comportement. Une orite à longue queue ne vole évidemment pas sur place devant les feuilles. Alors comment est-ce qu'on peut deviner que l'oiseau vole sur place ? Eh bien, la face est toute nette, alors qu'on voit que le mouvement est flou, le mouvement des ailes. Donc la seule explication, c'est que la tête ne bouge pas. Donc l'oiseau vole sur place. Mais je suis d'accord que c'est un peu subtil. Une personne a mis fragile idée. Alors c'est vrai que la photo de face écrase la forme du bec, mais l'épaisseur du bec est quand même largement insuffisante pour un granivore. Personne ne s'est trompé sur l'oiseau numéro 5. Évidemment, c'était le sujet de la leçon 42, les nocturnes. On a ici une petite chouette, précisément une chevêchette. Il n'y avait pas de difficultés particulières, il n'y avait pas de pièges. Et donc c'est assez logique que tout le monde ait trouvé. Mais bravo quand même. L'oiseau numéro 6, au niveau des genres, donc ici on demandait le genre de ces 5 oiseaux, a posé plus de problèmes. Il y a environ la moitié qui a trouvé correctement que c'était une buse, le genre butéo. Et plusieurs personnes qui ont soit identifié cet oiseau comme un balbuzard pêcheur, le genre pendion, ou carrément un faucon, le genre falcon. Alors, l'erreur du faucon est classique. C'est ici à cause du plumage, puisqu'il y a en effet de moustache. Et malheureusement, une moustache n'est pas une preuve que notre oiseau est en faucon. Donc, il y a deux critères beaucoup plus importants que le plumage, qui confirment que c'est en axipitridé et pas en falconidé. Donc, en oiseau de la famille des bûches, des aigles, etc. et pas des faucons. C'est d'abord la longueur de la queue. Les faucons ont une longue queue, jamais aussi courte que ça. Et surtout la largeur de l'aile. Parce que certes, en gros faucon, on peut avoir l'aile large à la base, mais alors ça fait en gros triangle, parce que l'aile au bout est effilée. Et ici, on voit une aile bombée, parce que l'oiseau est en vol glissé. Il plie son aile pour gagner de la vitesse. C'est un des sujets de la leçon 44. Ce n'est pas une aile effilée. Elle est juste ici un peu coudée. Donc, pas du tout la forme de l'aile du faucon. Alors, vous allez me dire, on n'arrive pas à compter les doigts. Et oui, c'est vrai. C'est le problème du vol glissé. Donc ça, c'était le sujet de la leçon 44. Alors, pourquoi une buse et pas en balbusard ? Ceux qui ont dit balbusard ont été trompés, évidemment, par le plumage. En vous rappelant qu'il faut toujours faire passer les critères de forme avant les critères de plumage. J'ai toujours les critères de pattern avant les critères de couleur. Ici, parmi les critères qui éliminent définitivement le balbusard, je vais vous mettre en balbusard à côté pour comparer. Regardez donc la différence de forme. Le balbusard a des ailes beaucoup plus longues. Il a des serres énormes, qui sont très apparentes. Ce qui n'est pas le cas de notre buse. Et notez que la photo de la buse n'est pas de très bonne qualité, mais on verrait quand même sans doute l'œil jaune vif. Notez aussi le bec plus long du balbusard, mais c'est vrai que ça, c'est pas nécessairement le critère le plus utilisable sur le terrain. Enfin, certes, l'oiseau est très pâle, mais il est même trop pâle pour être vrai. Le balbusard est blanchade sur le corps et les couvertures sous à l'air, mais pas sur les rémiges, alors qu'ici, le pâle est sur les rémiges, sauf en bord de fuite, en bord de fuite foncée. Ça, c'est un critère très important qu'on trouve chez les buses et les banderais, par exemple. Adulte, et pas chez les jeunes, donc ça c'est un critère d'âge. Mais chez le balbusard, il n'y a jamais de bord de fuite ainsi foncé. L'oiseau numéro 7 était censé être facile, mais il y a eu deux erreurs qui ne sont pas si surprenantes. Ce n'est pas la première fois que je les rencontre, mais qui est toujours interpellante. L'oiseau est en corbeau, donc il faudrait pondre corvus. Ces deux personnes qui se sont trompées ont mis Jipa et de barbus. Alors c'est intéressant parce que le corbeau est grand, certes, mais il ne fait jamais qu'un peu plus d'un mètre d'envergure. Le Jipaète, il frôle les 3 mètres d'envergure. C'est tout à fait une autre catégorie. Cela rappelle qu'un oiseau sans point de comparaison, donc typiquement un vol dans le ciel ne peut pas être identifié à la taille. Sinon, regardez le bec, justement, c'est un bec de corps vidé, pas du tout le bec crochu dans Naxipitridé. Donc deux erreurs, mais didactiques, qui permettent de se rappeler que la taille n'est pas en critère d'identification, de façon générale, et surtout pas dans le ciel. L'oiseau numéro 8, eh bien, il y a eu une erreur qui montre le problème classique de la couleur. L'oiseau est clairement en guépier. Regardez la forme du bec. Pointu, le bec est pointu et donc courbé. Et puis regardez la finesse du cœur de l'oiseau. Il y a une personne qui a mis relié. Évidemment, les couleurs rappellent certains reliés, et pas du tout les guépiers habituels que l'on voit en Europe, donc le guépier d'Europe, ou à proximité, comme le guépier de Perse, qui sont dans les tons verts, verts et jaunes, etc. Donc, comme il faut se méfier de la taille, il faut se méfier des couleurs. On ne le dira jamais assez. L'oiseau numéro 9, eh bien, vous avez tous trouvé la famille, puisque c'était un des sujets principaux, les rapaces nocturnes. Et la majorité a trouvé le genre Athénée, le genre de la chevêche. C'était la bonne réponse, même si, en fait, ici, il s'agit d'une chouette d'étherie américaine, et il se pourrait qu'un jour elle change de genre, mais, de fait, elle est apparentée aux Athénées, en tout cas pour l'instant. Alors, il y a quelqu'un qui a mis Aégolius. Aégolius, comme Aégolius funérus, la nyctale de Tegmalm. Alors, sur la photo, ce n'est peut-être pas évident, surtout ici, on parle des genres, et on sait que l'espèce est potentiellement exotique. Mais, les Aégolius, les nyctales, que l'on voit surtout en Amérique du Nord, sont des oiseaux arboricoles qu'on ne va pas trouver comme ça, dans les milieux ouverts. Ça aurait pu mettre sur la piste. Alors, il y a par contre des gens qui ont mis Asio, donc des hiboux, comme le moyen duc. Et là, bon, la photo était petite, c'est le but, c'est qu'il fallait chercher un petit peu. Ici, je vais l'agrandir un petit peu, mais il n'y a pas d'aigrettes. Il ne faut pas confondre, ceci, c'est des sourcils, en fait. Ce ne sont pas du tout les aigrettes, les espèces d'oreilles, comme on dit vulgairement, ce ne sont pas des oreilles, évidemment, qu'ont typiquement les hiboux. Le numéro 10, le dernier genre, est en Gravelot, genre Charadrius. Alors, il y a des personnes qui ont mis Calidris, Becaso. Alors, je pense qu'il faudra qu'ils revoient les leçons de base sur les limicoles, puisque avec un bec aussi court, qui fait, regardez, environ la moitié de la longueur de la tête, eh bien, on a forcément un Charadriidé, et pas du tout un Becaso, qu'il y a un bec qui fait presque la longueur de la tête, voire plus. Alors, c'est encore plus facile quand c'est plus long, parce que dans ce cas-là, il est courbé. Quand il est plus court que la longueur de la tête, il est droit, mais il arriverait quand même jusqu'ici. Et donc, ce n'est pas du tout un Becaso, d'autant plus que si vous avez fait déjà quelques exercices sur les limicoles, vous savez que ce genre de plumage contrasté, en front blanc, des l'or noir, c'est très grave l'eau, et on ne voit pas du tout ici le plumage typiquement strié des Becaso. Les cinq exercices suivants consistent simplement à identifier les espèces visuellement sur des photos. L'oiseau numéro 11 a été trouvé par presque tous les participants, sauf un qui a mis Chocard à bec jaune au lieu de Crave à bec rouge. La photo montre peu de couleurs. Le but, c'était évidemment de l'identifier à la forme. Et il fallait voir le long bec du Crave à bec rouge. Ce n'est pas évident si on n'a aucune expérience. Il faut regarder des photos et comparer la longueur du bec. Il y a également une différence de forme d'ailes, mais très difficile à utiliser sur photos. Sur le terrain, on y arrive assez bien. L'oiseau numéro 12 est celui qui a posé le plus de problèmes. Il n'y a quasiment aucune bonne réponse. Notez qu'il y a deux personnes qui ont trouvé la bonne espèce, mais ne l'ont pas écrite correctement. Je rappelle que lorsque le qualificatif de l'espèce est placé devant, il faut une majuscule au genre et à l'espèce. Donc grand corbeau prend un G manuscule à grand et un C manuscule à corbeau. C'est donc un grand corbeau que l'on reconnaît à la longue queue cunéiforme. Rappelez-vous du corbeau pour lequel on a demandé l'identification du genre confondu avec le jipaïde barbu parce qu'il a une queue légèrement cunéiforme. Mais celui-ci, c'est le grand corbeau de chez nous avec une queue plus longue et plus nettement cunéiforme que le corbeau à nuque blanche que j'avais mis pour identifier le genre à la photo précédente. Certains ont mis corbeau freux, ce qui semble compliqué vu le bec gris qui n'a pas du tout la base blanchâtre et le bout plus foncé. Certains ont mis corneille noire, ce qui était la confusion la plus classique, mais la queue est beaucoup trop longue et la forme ne correspond pas. En fait, la forme de la queue de la corneille noire ressemble plus à celle du crave que vous avez juste à gauche sur l'image. Et certains ont mis, très étonnant, chocard à bec jaune. J'avoue que là, je ne l'ai pas bien compris puisque la forme de la queue ne correspond pas. Le bec est beaucoup trop épais, il n'est pas jaune. Et là, l'éclairage sur fond de ciel bleu est beaucoup plus propice à voir les couleurs. dont je ne vois aucun critère de chocard à bec jaune. Je suppose que c'est une identification que j'appelle psychologique, c'est-à-dire, après le crave, on pense au chocard. L'oiseau numéro 13 ne posait aucun problème. C'était pour montrer des conditions très mauvaises d'observation, de l'unique photo que j'ai prise de cette espèce qui niche dans le jardin chez mes parents et que j'entends donc chaque fois que j'y passe de quelques semaines à quelques années. C'est une propriété que nous avons depuis près de 30 ans et je n'ai jamais réussi une meilleure photo que ça. Elle ne sort jamais la journée, on ne la voit jamais bien. Et j'ai été chercher dans le bois, dans la propriété, et je ne la vois jamais. Ça doit être l'oiseau le plus discret de la planète. Donc bravo, tout le monde a trouvé la chouetulotte qui ne posait donc aucun problème d'identification. Un peu plus difficile en 14. Certaines personnes y ont vu la fauvette passerinette. Alors, c'est vrai que les couleurs peuvent un peu correspondre mais il y a deux problèmes. La queue est beaucoup trop longue. L'oiseau, bon, est aussi trop foncé. Enfin, ça, c'est plus difficile à juger. Et il manque le trait blanchâtre en trait malheur, dirais-je, ou on peut appeler ça une moustache. Donc il descend sous le bec et borde de les parotiques. Donc c'est une fauvette pitchou, ce que la majorité a trouvé. Il y a une personne aussi qui a mis pigrièche écorcheur. Je n'ai pas compris puisque le bec est bien celui d'une fauvette, pas du tout d'un carnivore. Il n'y a pas le masque noir typique sur la face de l'oiseau typique des pigrièches. Donc d'accord, il y a une longue queue. Ça, on le trouve chez les pigrièches mais c'est quand même un peu léger pour identifier une pigrièche écorcheur ici. La majorité a correctement identifié l'oiseau numéro 15, hirondelle de rocher, ce qui ne devait a priori poser aucun problème pour deux raisons. D'abord, on a une aile large à la base typique des hirondelles qui éliminent donc les martinets et puis on a les zones translucides dans les plumes de la queue qui sont caractéristiques de l'hirondelle de rocher. Toutefois, il y a eu trois confusions avec des oiseaux de familles totalement différentes. J'avoue que je ne m'y attendais absolument pas. Il y a quelqu'un qui a vu un engoulevent d'Europe. Oui, je dois dire qu'on n'a pas énormément de photos d'engoulevent d'Europe sous cet angle en étant pile en dessous. On verrait une tâche claire dans les ailes et pas dans la queue. On verrait une tâche claire éventuellement si elle est visible selon la lumière sur les côtés de la queue sur les coins mais pas à l'intérieur comme ça. Et puis les ailes seraient quand même beaucoup plus longues. C'est vrai que certains engoulevants américains se voient comme ça en plein ciel dans la pénombre et j'imagine que c'est justement l'effet de pénombre qui a induit en erreur le participant. Quelqu'un il y a vu une océanite de Wilson. Alors oui, les océanites peuvent rappeler les hirondelles. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de photos d'océanites prises de dessous comme ça en plein ciel. Ça doit peut-être être possible mais quand même particulier. Alors la forme de la queue n'a pas l'air de correspondre tout à fait mais surtout l'océanite de Wilson est connue pour avoir des longues pattes qui traînent ou qui dépassent de la queue ce qui n'est pas le cas ici. Et alors il y a une personne qui répond du faucon d'Eleonore. Alors oui, le faucon d'Eleonore a des très longues ailes pointues mais la queue est beaucoup trop courte ici pour un faucon surtout le faucon d'Eleonore qui a une queue plus longue que tous les autres en Europe. Nous allons maintenant écouter les chants des oiseaux qui vous ont été demandés à identifier. On va réécouter sans information exactement comme dans la leçon 44 puis je vais vous rappeler le chant de cette espèce telle que je vous l'avais fait entendre dans la leçon 42. Et puis on réécoutera la séquence demandée avec la page Xenocanto puisque tous les chants viennent de là. Allons-y. On a donc ici l'oiseau numéro 16. Soyez attentif à son chant répété assez aigu On a donc bien le petit chant répété comme je le disais dans la vidéo. On le réécoute. On a donc ici l'oiseau numéro 16. Voilà donc pour l'oiseau numéro 16. Voici l'oiseau numéro 17. Je dois être honnête avec vous j'ai triché je vous avais promis des chants et j'ai mis un cri c'est pour des raisons didactiques donc il ne faut pas m'en vouloir mon but c'est pas de vous piéger mais d'une part d'apprendre des choses et d'autre part de vérifier votre niveau. La nyctale de Tegman était un peu trop facile tout le monde a trouvé. Et mon but c'est pas juste que vous ayez le plaisir de tout trouver et de croire que vous êtes expert c'est de confronter vos connaissances à des questions d'un niveau approprié pour les pousser vers le haut. L'oiseau 17 était la chevêche d'Athéna qui est probablement le nocturne qu'on entend le plus facilement dans la campagne européenne et donc si vous n'avez pas trouvé ça peut vouloir dire beaucoup de choses mais certainement vous êtes peu expérimenté de l'oiseau nocturne. Bon, vous allez me dire que si c'est le cas peut-être que vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. Mais ne pas reconnaître une chevêche d'Athéna la nuit c'est un petit peu comme ne pas reconnaître le chant du merle la journée. C'est vraiment quelque chose de très basique. Donc vous avez cette information. Ensuite ça permet aussi bien sûr à des personnes un peu plus expérimentées qui ont trouvé de se rassurer. Elles n'ont pas été bloquées sur le fait que je n'avais promis que des chants. Elles ont été à l'identification exacte et donc félicitations et il y a eu beaucoup de bonnes réponses donc je dois vous féliciter. En fait je dois vous féliciter deux fois voire trois fois. Deux fois parce que il y a plusieurs participants qui ont mis en point d'interrogation. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on ne sait pas. Il ne faut pas aller raconter n'importe quoi. C'est un des problèmes que j'avais avec les guides à qui j'enseignais l'ornithologie en Afrique au Brésil par exemple c'est qu'ils pensaient qu'en tant que guide il faut savoir répondre à tout. C'est faux. Personne ne sait tout. Donc le point d'interrogation je vous félicite. Vous ne savez pas vous ne savez pas vous le dites bravo. Et quand je dis que je peux vous féliciter trois fois pas troisième mais un peu plus discutable mais quand même c'est que personne n'a mis quelque chose qui n'a pas de sens. Bon c'est un peu redondant vous allez me dire peut-être avec le commentaire précédent. Une seule personne a mis chouette hulotte. Ben oui c'est avec ça qu'on la confond. Cette espèce de petit miaulement il est un peu plus rapide un petit peu plus trident chez la chevèche mais ça peut ressembler je l'avais dit dans la vidéo et celui qui a confondu n'a pas à rougir c'est une confusion tout à fait normale. Donc cet exercice s'est particulièrement bien passé. Bravo voici donc la chevèche d'Athéna que l'on réécoute. Voici l'oiseau numéro 18 cette note que j'estime joyeuse claire est typique du petit duc et vous avez été très nombreux à trouver en fait tout le monde sauf une personne qui a mis chevèchette la confusion dont je parlais d'ailleurs dans la vidéo. Le petit duc lui est vraiment l'oiseau des régions ensoleillé fleurie au printemps je dirais un chant très simple mais plein de joie plein d'enthousiasme du grand migrateur qui revient sur ces lieux de nidification. Voici donc la chevèchette. plusieurs notes mais en fait il y a une note principale qui est généralement la seule qu'on entend de loin et les autres petites notes deux trois petites notes comme ça on entend que si on est tout près alors le bon enregistrement ici permet de les entendre quand on est loin on entend une note le seul autre nocturne comme ça qui a une note c'est le petit duc je disais dans la vidéo qu'en fait elle avait un chant nettement plus court la note principale était plus courte que celle du petit duc c'est l'impression que ça me donne mais en réalité la différence est ténue et je ne pense pas que pour un observateur inexpérimenté ce soit le critère idéal en fait il y a autre chose qui est probablement plus frappant c'est que les notes du petit duc sont tellement détachées que c'est comme si c'était un chant constitué d'une note point tandis que la chevèchette quand elle se met à chanter elle chante de façon continue pendant un moment il y a la note principale des petites notes entre les deux et rapidement revient à la note principale et donc ce rythme est un meilleur critère en tout cas pour les débutants pour identifier la chevèchette par rapport au petit duc cela ne leur permettra évidemment pas de l'identifier à la première note entendue mais rapidement après donc c'est une bonne façon de commencer voici voici l'oiseau numéro 19 j'ai choisi un individu qui a une voix très nasillarde qui correspond donc bien à ce que je vous disais dans la leçon écoutez le hibou moyen duc est pas si rare assez discret et sa voix est très nasillarde alors ici on entend beaucoup de cris et là les cris des nocturnes je vous ai dit c'est compliqué donc les cris aigus là les cris de jeunes ça peut rappeler les cris de chouette et donc ça c'est un peu compliqué et comme je vous l'ai dit connaître tous les cris c'est très optimiste en fait tout le monde a trouvé parmi ceux qui ont donné une réponse et certains n'ont rien mis et donc je pense qu'il y a un petit enseignement facile en nocturne avec une voix très nasillarde c'est le moyen duc voici l'oiseau numéro 20 en toute logique vous auriez dû entendre que ce n'est pas un rapace nocturne il ne restait donc pas beaucoup de possibilités comme champ évidemment après le piège du cri de la chevêche vous pourriez penser que j'ai mis quelque chose qui n'a rien à voir avec la leçon tout d'abord il ne faut pas exagérer la chevêche était quand même dans la leçon et ensuite la première chose que vous auriez dû faire si vous n'aviez pas trouvé c'était d'aller écouter les cris et les chants des corvidés qui est la seule autre famille dont on a parlé de la vocalisation et alors vous auriez reconnu le chant du jet sur lequel j'ai insisté parce qu'il est peu connu alors que son cri est très connu et que c'est un oiseau commun il est très très fort pour faire des imitations et des champs individuellement variables et donc c'est bien de l'avoir en tête alors des personnes ont mis chevêchette d'Europe et une personne aussi je crois chevêche d'Athéna je n'ai pas beaucoup de commentaires parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'un champ varié qui change à chaque phrase peut être confondu avec les champs des nocturnes qui sont stéréotypés c'est-à-dire qui ont des phrases qui disent toujours la même chose en fait et là on a un champ varié imaginatif qui n'a absolument rien à voir avec les nocturnes notez que les champs imaginatifs sont typiquement des champs de passereaux avec une branche sœur des passereaux qui sont les perroquets l'ordre des psittaciformes et sinon les autres oiseaux ont très rarement des champs imaginatifs et ne font que répéter quelques notes c'est d'ailleurs pour ça que les passereaux je le rappelle s'appellent songbirds les oiseaux chanteurs en anglais voilà donc pour la série sur les champs après 5 champs nous allons donc faire 5 cris voici l'oiseau numéro 21 je savais que la partie cris était la plus difficile de cette série d'exercices et les résultats le confirment il y a énormément d'erreurs et de champs laissés blancs les cris c'est très difficile c'est la seule fois où dans le cadre de cette formation sur le zoo de France nous les abordons après ce sera pour des formations spécialisées éventuellement le problème c'est que les champs surtout quand ils sont stéréotypés on peut les identifier à la phrase c'est à dire à la structure au nombre de notes au rythme de répétition etc donc on a des critères relativement objectifs l'écrit ce n'est pas le cas puisque l'écrit c'est le vocabulaire des oiseaux je rappelle que les oiseaux parlent contrairement à ce qu'on essaie de faire croire les animaux parlent de façon générale enfin certains animaux et les oiseaux ont des mots jusqu'à des dizaines de mots j'en parle notamment dans le livre sur l'intelligence des oiseaux qui arrivent on ne peut donc pas les identifier aux mots qu'ils disent vous ne pouvez pas connaître tous les mots de tous les oiseaux donc il faut les identifier à la sonorité de la voix ce qui est subtil demande de l'expérience et ne s'apprend pas du tout comme les chants si vous avez retenu cette information de cette leçon je dirais que c'est déjà gagné si vous avez appris plus tant mieux l'exemple type c'est ce qu'on vient d'entendre c'était assez difficile c'était la question la plus difficile de toute la leçon il s'agissait de craves à bec rouge alors peu de gens ont trouvé bravo à ceux qui ont trouvé beaucoup de gens n'ont rien mis très bien très honnête c'est comme ça qu'il faut faire et pour ceux qui se sont trompés et qui ont mis chouc à détour c'est absolument pas ridicule c'est à ça que ça ressemble plus ça ressemble pas au chocard ça ressemble au chouc à détour bon je vais donc vous faire écouter le chouc à détour et simplement écouter le timbre je dirais de la voix ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte c'est comment ils le disent vous comprenez comme quand vous identifiez des amis bon maintenant sur les téléphones portables on voit qui appelle mais si vous entendez la voix de quelqu'un que vous connaissez vous le reconnaissez à sa voix et non pas à ce qu'il dit si une autre personne dit exactement les mêmes mots vous allez entendre que c'est une autre personne et bien c'est exactement comme ça qu'il faut les identifier on va donc comparer ce qu'on vient d'entendre je vais vous mettre un chouca sur youtube d'une chaîne qui s'appelle ornithologie vous pourrez aller la voir ça a l'air intéressant j'ai pas encore beaucoup fouillé et on va remettre le craf pour comparer c'est un chouca L'oiseau numéro 22. C'est écrit-ci était plus facile et surtout avec ce que je viens de vous expliquer et la comparaison avec le chouka et le chocard, sans doute que vous constatez que la voix est radicalement différente. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui ont trouvé que le grave, mais il y a quand même des erreurs. Il y a notamment des gens qui ont mis et tourneau sans sonnet, alors vraiment il n'avait rien à voir avec la leçon et donc ce n'était pas quelque chose à répondre. Les tourneaux sans sonnet étant imitateurs et c'est assez compliqué de l'identifier, sauf quand il chante vraiment de façon régulière. Ne vous ayant pas fait écouter cet oiseau, ça n'avait pas de sens de vous le demander ici. Il y a une personne qui a mis casse-noix, alors oui, il y a une sonorité vibrée chez le casse-noix comme chez le chocard à bec jaune. Mais vous allez l'entendre plus loin, c'est un son qui est plus puissant, un peu plus métallique et je dirais mieux délimité. Il n'a pas cette sonorité un peu mélodieuse du chocard à bec jaune. L'oiseau numéro 23 La vidéo est déjà très longue et je dois dire que la création de cette vidéo m'a pris plus de temps que toutes les autres. Ça fait, je n'ai pas compté, des dizaines d'heures de travail et il y aurait beaucoup de choses à dire ici sur le grand corbeau que seules deux personnes ont trouvé. Je vais faire court et je ne vais pas me lancer dans les longues comparaisons qui sont quasiment interminables. Les autres réponses données sont corneille noire et corbeau freux. Peut-être d'ailleurs dans le micro vous entendez au loin des corbeaux. Je suis en Inde et ce sont des corbeaux familiers qui crient donc ce n'est pas le sujet. Le grand corbeau est connu pour sa grande taille, vous son nom, et on s'attend à un oiseau de grande taille qu'il ait une voix plus grave. Et de fait, quand il fait son cri habituel, qui a sans doute aussi inspiré son nom, j'ai plus vérifié l'étymologie récemment, le cro-cro du corbeau, c'est plus grave que celui de la corneille. C'est aussi plus grave que la plupart des cris du corbeau freux. Mais en dehors de ce cro-cro, le grand corbeau a une voix assez aiguë, très puissante et assez aiguë, ce qui lui donne justement une sonorité particulière que l'on reconnaît rapidement quand on le connaît. Justement. Et donc, deux enseignements. Répéter ce qu'on a dit pour le crave, à savoir bien écouter la sonorité et pas ce que l'oiseau dit, en étant conscient de cette particularité du grand corbeau d'avoir une voix à la fois puissante et aiguë, relativement aiguë pour un oiseau de cette taille, et alors que, manifestement, vous n'êtes pas familier avec la voix du grand corbeau, qui est pourtant un des oiseaux les plus répandus de l'hémisphère nord. Alors certes, il est peu commun dans les régions d'Europe occidentale où il a été décimé à une certaine époque, même s'il est plutôt en augmentation maintenant, il revient un petit peu, ça reste un oiseau relativement peu fréquent. Il y a des pays où il est très abondant, et donc, quand on a eu l'habitude de l'entendre beaucoup, eh bien, vraiment, on le reconnaît à la première seconde. Mais faire une leçon comme ça, c'est un exercice aussi très intéressant pour moi, parce que ça me montre à quel point un oiseau comme le grand corbeau, qui est extrêmement facile à identifier quand on a l'habitude, il est très compliqué de trouver des mots qui permettent de pointer comment l'identifier, en tout cas avec l'écrit. Ce n'est pas nouveau que l'écrit sont difficiles à enseigner, mais je trouve cet exemple particulièrement intéressant. Donc mon conseil, le grand corbeau, c'est un oiseau qui attire l'intérêt des gens, regardez des vidéos de grands corbeaux, écoutez-les, c'est encore mieux si vous pouvez aller dans la nature pour les observer, bien entendu, mais si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez compenser en partie avec des vidéos et vous allez voir que son vocabulaire est extraordinairement varié, c'est bien en passereau, c'est bien en corvidé, et ce sont souvent dans des tons assez aigus que l'on peut l'entendre. Et ce n'est pas tout le temps son cro-cro qu'il répète, évidemment, régulièrement, mais qui n'est pas du tout son unique vocalisation. L'oiseau numéro 24 Celui-ci était probablement le plus facile de toute la série, presque tout le monde a trouvé et personne n'a fait d'erreur, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas trouvé n'ont rien mis. Il s'agit du jet des chânes que l'on entend dans presque tous les boisements et toutes les forêts de France et de Belgique, et c'est considéré un petit peu comme le signal d'alarme de la forêt, quand il est en danger, comme des humains qui s'approchent, il crie et il prévient par la même occasion d'autres animaux. On profite pour gagner du temps et passer tout de suite à la dernière espèce à identifier, à la voix. L'oiseau numéro 25 Vous avez été assez nombreux à trouver le casse-noix mouchetée. Il faut dire que ce cri grinçant est assez différent de celui du jet. On peut retrouver la note vibrée du chocard, mais la voix est beaucoup plus grave, elle est justement donc plus grinçante, et donc je dirais moins mouillée que la voix du chocard bec jaune. Et donc ça le rend relativement facile si on s'y attend. Ce que j'ai constaté, c'est que comme c'est un oiseau peu commun et localisé, quand les gens se retrouvent dans des endroits où il y en a, et que l'oiseau crie, ils n'y pensent pas. Donc ça c'est un autre problème sur lequel on reviendra. Il reste 5 oiseaux à identifier, 5 oiseaux de l'exercice. Voici l'oiseau numéro 26. J'ai laissé le nom à l'écran. Celui-ci n'avait aucune difficulté. Avec son cercle oculaire jaune, vous avez reconnu facilement le petit gravelot. Voici l'oiseau numéro 27. Pareil, j'ai laissé son nom à l'écran, le courdis cendré. En plus on l'entend, il crie courlis. Vous avez un très long bec courbé. Il n'y a pas de traits sourciliers qui contrastent nettement avec un sourcil. Il n'y avait aucune difficulté non plus. Voici l'oiseau numéro 28. Alors l'oiseau numéro 28 est un peu plus distant. Et il fallait commencer par voir deux détails importants. C'est le fait qu'il court avec les vagues, qui est vraiment son comportement habituel. Même si d'autres becassos peuvent faire ça. Et alors le plumage très blanc, dessous, cette tâche blanche sur la plage, qui est à l'origine de son nom scientifique, Caledris Alba. Alba qui veut dire blanc. L'oiseau numéro 29 et le numéro 80 est en petite intrue en bas à gauche de l'image. Alors ici on voit un chevalier au bec de longueur moyenne. Donc un peu plus long que la tête et des pattes rouges. Donc on voit immédiatement que c'est un chevalier gambette. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à le trouver. Cette série d'ailleurs sur la fin était assez facile et vous avez plutôt bien fait ça. Donc l'oiseau 29 c'est le limicole. Et l'oiseau 30 est l'autre petit oiseau sur l'image. Et donc l'oiseau numéro 30, c'était un petit cadeau sur la fin. Un oiseau que vous connaissez bien, qui est commun dans nos villes et nos villages. C'était la bergeronnette grise. Globalement, ceux qui ont participé ont fait de très bonnes séries de réponses. Le niveau est plus élevé que ce que j'avais pensé atteindre en 2022 quand j'ai commencé la formation. Et donc ceux qui ont continué à suivre et qui répondent bien aux exercices, la très grande majorité d'entre vous, sont à un niveau remarquable. On continue cette formation. Le rythme dépend de mes péripéties de voyage. Je vous tiens au courant, je fais mon possible. Mais ici, j'ai été ralenti pour faire cette vidéo de correction qui m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que tout ce que j'avais imaginé. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Je remercie les donateurs qui ont augmenté un petit peu. Et je ne vous parle pas des détails ici, faute de temps. Mais il y a du très positif. Portez-vous bien et merci d'avoir écouté jusqu'au bout.